Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour, bonjour les amis. Si mon ami Jean-Pierre pouvait me mettre un peu de retour. C'est Jean-Pierre à la réalisation. Nous sommes en direct. Ah, attends, c'est peut-être mon casque. Voilà, tout va bien. Et j'ai Marc de Buteck. Grand, grand sourire. Dodo pour... Ah, fais-moi un petit brin d'oreille. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas Jean-Pierre. Merci beaucoup. Donc, pour ce Vu Autrement, on était à quelques secondes près. Je suis ravi de recevoir Marc de Buteck qui est d'abord, on peut dire un ami ? On peut dire Jérôme, on peut dire qu'un ami, absolument. On peut dire. J'ai quelques problèmes de court-circuit dans le casque, mais tout va bien. On est en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM mais aussi sur radiograndlac.com et dès dimanche, en replay sur la chaîne Facebook, Instagram et le site autour du lac du Bourget.fr en replay à 18h. Comme à l'époque, Anne Sinclair, j'allais dire avec, tu te rappelles, ça s'appelait 7 sur 7 ? Du moment que je ne suis pas du SK, ça ne me dérange pas de la comparaison. Et moi, pas Anne Sinclair, quoique son talent n'en démordrait pas à mon égard. Voilà, Marc, je suis ravi. On était un peu décalés dans le temps parce qu'il y a eu la sortie du single de Manuret, on a eu Sébastien Fautrel, on a eu une grande dame de la danse, Sylvaine Calderini, dans le spectacle. Et ce week-end au théâtre du Casino, je me tiens à le rappeler. Et puis, Marc, toi, tu es discret pour vivre heureux, ils vont cacher. C'est une bonne maxime, oui. Et pourtant, pendant ce temps-là, Marc a beaucoup travaillé, mais il a aussi beaucoup oeuvré avec son épouse, Sylvie, que je salue parce que je l'apprécie beaucoup. Quatre enfants et onze petits-enfants alors qu'on a presque le même âge ? Écoute, on a commencé tôt, on a trouvé que c'était sympa d'avoir une cellule familiale remplie et dense. Et puis, je pense qu'on a dû te donner également le bon exemple puisque notre première fille a cinq filles, notre deuxième fille a quatre garçons. Et les garçons, ils commencent un petit peu, ils en ont chacun un. Donc, ouais, c'est sympa. Ça veut dire que la famille, c'est aussi une valeur et ça peut aussi se tromper. C'est pas aussi, c'est surtout, non ? C'est très important, la famille dans un monde qui se disloque un peu et qui change. Voilà, donc ça, je tenais à le dire, bravo. Tu es pupille de l'ère de Grenoble. Voilà, enfin, j'étais à l'école des pupilles de l'ère. Mon père était pilote de chasse. Au Bourget du Lac ? Alors, non, il a fait un petit séjour au Bourget du Lac, mais au Bourget du Lac, c'était essentiellement des gros bourdons, c'était des hélicoptères. C'était une base d'hélicoptères. Non, non, il était en plein de bases en France et même à l'étranger puisqu'on a eu la chance de vivre deux ans en Algérie. Mais, pour autant, au retour d'Algérie, comme je n'étais pas un garçon, un élève des plus faciles, il y avait un collège militaire qui s'appelait Pupille de l'ère à Grenoble. Il s'est dit, Marc va apprendre un petit peu deux, trois notions de rigueur pour faire bien son lit, pour... C'était vraiment ça, l'école de l'armée, tu veux dire ? Oui, oui, les pupilles de l'ère, c'est ça. Et en fait, je ne suis pas pupille orphelins de l'ère, mais à l'époque... C'est ce que je me demandais, tu vois, mais je savais que tes parents sont bourgetins. Oui, en effet, mais l'idée, c'était surtout que les pupilles de l'ère n'accueillent plus que des orphelins parce qu'il n'y a plus, heureusement, de contingents suffisants et que maintenant, les familles nombreuses font partie également des critères pour pouvoir accueillir des élèves dans cette école. C'est quand même, malgré tout, une très belle école. Nous, on s'est connus, on s'est connus, tu t'es calmé depuis ? Sur certains sujets, il y en a d'autres sur lesquels... Il ne faut pas d'ailleurs. Non, non, je n'ai pas envie. Il faut garder ta personnalité. Jeune chambre économique pendant longtemps, à l'époque où tu étais chez Manpower pour ne pas les citer en boîte d'intérim, responsable, et on a vécu de bons moments la jeune chambre économique. Toi, Chambéry, et moi, Aix ? Non, c'est ça ? Exactement. À l'époque, je luttais d'ailleurs contre ton projet pour rebaptiser le lac des Bois-Jolins. Le lac des Bois-Jolins. Le lac des Bois-Jolins, et tu ne voulais pas parce que tu étais bourgetin. Bien sûr, parce qu'en tant que citoyen du Bourget, je ne me voyais pas une seconde en train de... Mais sais-tu que le lac soit débaptisé ? Je vais te dévoiler une anecdote, c'est qu'André Grosjean, à qui j'annonce ça dans son bureau, me dit mais vous êtes dingue, je vais avoir Jean-Pierre Vial sur la tronche. Voilà. Donc, c'est vrai, tu avais raison. En tout cas, tu as été membre élu de la commission des finances de la Chambre de commerce 2016, ça s'est arrêté récemment. Dirigeant de Combes-Savoie-Emballages jusqu'en 2017, où tu fabriquais des palettes. Exactement, oui, une belle petite entreprise de 25 salariés à La Rochette, qui fabrique des palettes sur mesure. Et bien, ça a été après avoir dirigé Réseau Entreprendre, qui est un mouvement de chef d'entreprise, pendant 8 ans avec mon ami Serge Palmyre. Oui. Le regretté Serge Palmyre, qui était vraiment un président de haute volée et avec qui on a vraiment bien développé ce mouvement de chef d'entreprise bénévole qui donne du temps pour aider les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Eh bien, j'ai pris le virus de l'entrepreneuriat et j'ai repris une entreprise de palettes et qui est aujourd'hui encore une belle petite boîte qui contribue à faire vivre une trentaine de familles et ce n'est pas neutre sur un... Qui est toujours ta boîte non, que tu as rendu. Puisque maintenant, tu es directeur des sites chantiers Valoris depuis 2019, notamment celui d'Ex-les-Bains, Drumettaz, de Chambéry, Bici maintenant, je crois. Bici et une recyclerie également qui ressemble à celle de Drumett, qui est à Laravoie. Voilà, tu nous en parleras deux mots, mais pour dire aussi que vous ne faites pas que revendre ou réintégrer, c'est réinsérer, c'est insérer les personnes en difficulté de travail, leur redonner un rythme des repères et c'est en même temps recyclé, mais c'est aussi fabriquer de la menuiserie à partir de bois récupéré, c'est ça ? Je crois que tu as un bon esprit de synthèse. En effet, notre métier, j'ai un petit pitch là-dessus, c'est accompagner des personnes éloignées de l'emploi et pour lesquelles on développe en fait un programme sur deux ans pour leur redonner en effet des réflexes de savoir-être, de présentation, de technicité. Ce qui n'est pas gagné quand tu es tombé dans le très bas. Certaines personnes, j'ai de Bac moins 8 à Bac plus 8. Eh oui, ça ne veut rien dire. Des gens qui sont tombés dans la spirale chômage, divorce, alcool, des petits écarts de route qui parfois ont duré un peu et quand on se représente devant un employeur, ce n'est pas fastoche. Disons que c'est facile à tomber, c'est dur à se relever et de reprendre un rythme. Exactement. Et donc, on est là pour redonner ce rythme, redonner cette dignité, cette confiance en soi qui permet d'aller se présenter la tête haute chez un employeur. Et ça change tout. Ça change tout ce qu'on montre de soi, bien entendu. Tu es aussi responsable. Tu es administrateur de Savo Expo. Ah oui, c'est une fierté de pouvoir contribuer à l'élan de cette association centenaire. On en a fait des moments ensemble. exactement, super dynamique. Et pour lequel cette année, en plus, je suis chargé du développement du programme de la RSE, donc la responsabilité sociétale de cette entreprise et environnementale. Donc, ça contribue. Bravo. Je vois que tu as des galons toujours et à te lire, j'en ai vu plus que je n'imaginais vu de ta modestie. Responsable du mécénat Auvergne-Rhône-Alpes, ma chance, moi aussi. Voilà, c'était en effet une des missions que m'a donnée André Payern. Il me semblait, on s'en en a parlé récemment. Pour marketer un peu l'offre de mécénat à destination des entreprises. Et voilà, donc au terme de cette mission, j'ai croisé les pas du président des chantiers valoristes de l'époque. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait ? Oui, absolument. Comme quoi, plus on rencontre de gens, plus on a des chances d'avoir des opportunités. C'est pareil pour les dames. Et enfin, j'ai fait le tour administrateur fondateur fondateur du Bocage. Oui, depuis plus de 20 ans, j'ai été, j'ai croisé les pas de Michel Dantin. Et Michel Dantin, qui à l'époque était administrateur de cette fondation du Bocage, m'a dit, tiens, on va renouveler, rajeunir un petit peu. Et maintenant, je ne suis peut-être pas dans les plus jeunes, mais c'est toujours passionnant que d'aider cette fondation historique de Chambéry qui rayonne quand même largement et qui fait partie un petit peu vraiment de ce que je souhaite faire. J'ai eu la chance d'avoir des enfants intelligents et en bonne santé. Et de donner un petit peu de mon temps justement pour des enfants qui n'ont pas eu cette chance-là, notamment des cadres familiaux qui ont été un peu brisés. Et sur les pas un petit peu et sur la pédagogie de Don Bosco, de raccompagner ces jeunes, ces enfants en leur donnant un métier. Et là, c'est des métiers qui sont tous liés à l'horticulture, la floriculture. Ce qui est très bien, Bocage, c'est magnifique. Et puis ce que tu fais auprès d'André Payern est aussi magnifique. Puis lui consacre sa retraite aux enfants qui n'ont justement pas eu cette chance. Sa retraite et son pognon. Ça, il faut le dire. Oui, oui. Parce que beaucoup disent, tu sais, beaucoup disent. Il y en a beaucoup qui parlent pour aider les autres mais qui n'en donnent pas beaucoup. Voilà, et qui ont oublié qu'il y a des chiffres d'entreprise qui se consacrent à des enfants qui n'ont pas nécessairement eu également dans les quartiers prioritaires de la ville cette chance-là d'avoir une éducation suivie. et ça, c'est vraiment remarquable. Voilà, Louise et Thomas Net avec Jean-Pierre. Je vous laisse y l'année parce que ma petite dernière est avec nous en direct. Marc, bravo pour s'aimer. Le préambule est déjà quand même à dépasser les limites du temps mais ce n'est pas grave, ça valait le coup. 10 questions, 10 minutes. Où es-tu né et dans quelle ville ? Alors ça, c'est encore les hasards, je ne vais pas dire de la guerre mais au contraire, mon père était dans ses premières affectations pilote à côté de Reims et je suis né à Vitry-le-François en plein milieu de Lignes. Je croyais que tu étais né au Bourget-du-Lac mais pas du tout. J'aurais aimé, j'aurais aimé. Vitry-le-François, c'est quel département ? 51, donc c'est en plein milieu de la Champagne. Pas très loin de notre grande cadreuse dodo. Oui, absolument. Elle est pas loin de Saint-Dizier, tout ça. Pas loin de Saint-Dizier. Combien de frères et sœurs ? Je suis l'aîné de 5, donc j'ai une sœur et trois frères et j'ai un de mes frères qui est remonté un petit peu vite au paradis à un mois et je le salue d'ici. Il nous regarde, il nous aide et voilà, c'est une belle fratrie aussi. Bravo, bravo. C'est marrant parce qu'on s'y retrouve dans un sens inverse un peu. J'allais dire, quel métier voulaient-tu pratiquer ? Non, quel métier pratiquaient tes parents ? Je me relire, moi, tu vois. Eh ben voilà, donc ma mère était infirmière et mon père, devine, si t'as bien à l'écouter. Ben oui, militaire, pilote. Voilà, lui, tu voulais être pilote ? Alors, j'ai caressé secrètement, enfin pas secrètement, non, j'ai caressé cet espoir-là, j'ai toujours été passionné par tout ce qu'ils volent, y compris les oiseaux. Et toujours ? Et je le suis toujours, en revanche, mon niveau mathématique a été rapidement amorti. Je crois que souvent, c'est les yeux. Ben non, là, c'est ni le dos ni les yeux. Potentiellement, j'aurais pu le faire, mais en revanche, justement, pendant mes années en Algérie, on s'est retrouvé avec des institutrices qui nous ont récupéré les maths modernes dans des dossiers en plastique et qui s'y sont retrouvés avec des patates, des trucs qui ne connaissaient rien et ils n'ont pas su nous retransmettre les trucs. Et donc, arrivé, quand je suis revenu dans l'IC français, j'ai fait un blocage alors que j'adore les robinets qui fuient, les trucs. Mais ça t'a bloqué. La maths moderne, ça ne m'a pas aidé en effet pour un gros parcours. Comme quoi, les professeurs comptent beaucoup et la technique aussi. Et la pédagogie et puis voilà, ça fait partie, je pense, des erreurs. On est revenu de ces maths modernes, ces soi-disant maths modernes. C'est vrai, Donne-moi un souvenir marquant de ton école primaire ou de ton enfance ou du collège qui t'a marqué parce qu'on en a tous un qui nous a marqué, un souvenir marquant. Moi, c'est plus les conneries qu'on a fait plus que les trucs. Mais même une connerie. Déjà, en Algérie, c'était un peu le... Combien de temps tu es resté ? Deux ans. Mais je m'en souviens comme si c'était d'hier, un des plus beaux pays du Maghreb. même si les autres sont très beaux. C'est vrai. Les coudes ne sont pas bétonnés, c'est magnifique, c'est sauvage, c'est un accueil incroyable. Surtout que j'ai eu l'occasion de faire avec mon père et un maison qui était père blanc, donc un père missionnaire. Oui. Père missionnaire en deux mots, pardon. Oui, oui, oui. J'ai eu la chance de faire le tour du désert en déesse. Ah oui, en plus. avec un accueil incroyable un petit peu partout. Comme quoi, les événements qu'on aime bien stigmatisés ne sont pas toujours aussi marqués. C'est vrai. Et voilà, ça, c'est une bonne partie. Et puis ensuite, quand je suis revenu en effet en France, où je me suis retrouvé dans la région parisienne, à Pontoise. Magnifique. Oh là là, magnifique. Donc là, gros coup de blouse. Tu avais quel âge, là ? J'avais 12 ans. Ah oui, l'adolescence, le début de l'adolescence. les premiers... Et alors, tu voulais nous citer une connerie que tu as fait en Algérie, mais... Non, en Algérie, j'en ai fait mille et une. On a trouvé, en faisant de la plongée, une caisse de munitions sous les premiers rochers. Donc, le premier truc, c'est qu'on les sort et puis on les monte sur la plage. Ça a pété ? Non. C'était des balles ? C'était un petit coup de sang. Oui, j'imagine. C'est à peu près comment ça marche. Tandis que vous, vous ne saviez pas c'est une chance. Oh ben voilà, c'était marqué explosif dessus, mais bon, du coup, c'est toujours drôle. Aux innocents, les mains pleines. Exactement. Un joli souvenir d'ailleurs, tu vois. Quel sport tu pratiquais ? Ou tu pratiques encore ? Alors, à l'époque, non, je ne faisais pas de sport particulier. Je ne suis pas un sportif, mais en revanche, je fais beaucoup d'activités sportives, mais qui m'amusent. Je ne vais jamais courir au bord d'une route, ce n'est vraiment pas mon truc. Je ne fais pas de score à vélo. Ce que j'aime beaucoup et ce que je fais grâce aux pupilles de l'air, j'ai fait mes premiers pas à la FECLA. J'ai fait mes premiers... du ski de fond ? Non, non, du ski tout court, à l'époque. du ski tout court. Et c'est ce que j'aime, une de mes activités dites sportives favorites. Toujours. Raquettes, skis, ou tu es passé autre chose ? Non, pas spécialement raquettes, je fais beaucoup de skis qui font sauvage, c'est-à-dire hors des pistes. Skating, un peu ? Non, non, surtout pas. Je ne veux pas être avec les sportifs, entre guillemets, je n'ai rien contre eux, mais je ne me sens pas à l'aise de confondre un stade tout court avec un... Tu n'es pas dans les excès ou dans la compétition ? Non, j'adore le ski dans la coureuse. Voilà, j'aime la poudre. Tu es un épicurien en fait, Marc. Pas mal, Tu avais remarqué ça avec Madame. Et quel signe astrologique es-tu, Marc ? Écoute, alors... Est-ce que tu ne m'as pas donné la dernière de l'essence ? Ça ne fait pas partie de... Mais c'est Verseau. Tu es né le combien ? Le 5 février. D'accord, oui, Verseau ou Capricorne, non ? Non, Verseau, Verseau. Très bien, c'est important d'avoir une femme poisson. Donc, ça permet d'être très complémentaire. Oui, parce que le poisson va dans l'eau. Et voilà ! Exactement. Merveilleux, c'est un signe d'eau, Verseau ? Non, pas forcément. Vu, comment ça s'appelle, Verseau, je pense que c'est un signe d'eau. Bon, donc, ils s'entendent super bien. Depuis combien d'années ? 43 ans, 41 ans de mariage et on se connaît depuis 43 ou 44 ans. Il ne faut rien changer. Merci. Une passion, un hobby ? En dehors de l'avion ? Qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien la rando en moyenne montagne. J'ai une petite cabane sur les Bouges. À toi, tranquille, où tu peux aller ? Génial. Une ferme d'alpage qui est planquée sur le Montpeney, qui est à 25 minutes à pied du 1er. Il va donner l'adresse, Marc ? Ah, je ne donne surtout pas d'adresse. Tu vas l'hiver ou l'été aussi ? L'hiver, l'été, l'automne, le printemps, j'y vais tout le temps. D'ailleurs, il est heureux. Bronzé, heureux, ça se voit. Si vous étiez un animal, cher Marc, lequel seriez-vous ? Un jipaïde barbu. Mais ça, c'est un animal de montagne. Vous connaissez ça, Dodo ? Dans le haut tour du lac ? Un jipaïde barbu. C'est un rapace ? C'est un rapace. Voilà. Et surtout, qu'il se permet de se prendre des vols de plusieurs dizaines d'heures sans donner un coup d'elle. C'est pas vrai. Sans donner un coup d'elle, presque ? Ah ouais, ouais. Non, non, non. Oui, c'est ce... Il connaît déjà où sont les courants d'air, les assemblants, sans spirale, il est trop... Le long des cascades, s'il nous fait ça, tu sais, c'est extraordinaire. Le jipaïde, c'est un gros animal, mais c'est vraiment un vol extrêmement majestueux. C'est moins commun que l'aigle ou... Donc, mon cher Marc, il y a plus variable, la merde. Si tu crois comme les Indiens à la réincarnation, on va te réincarner en jipaïde barbu. Voilà, merci. Quel est ton... C'est important, ça. C'est bien d'apprendre ça. Quel est ton grand regret ? Si tu en as un. Alors, ouais, j'aurais aimé être une rockstar, un guitariste dans un groupe de rocker. On va t'as look ? Avec Mick Jagger. Non, alors figure-toi plutôt avec Freddie Mercury. Ah oui ? C'est mon... Queen, c'est mon groupe fétiche, mais le... Toujours ? Toujours. Et après le film encore ? Ouais, le film... Moi plus, c'est du business. Je suis allé le regarder, mais c'est pas ça qui m'a fait aimer. Non, non, j'adore Freddie Mercury, sa manière de chanter. J'aime bien les mélodies du groupe Queen. Je trouve que c'est un bon groupe de rock. Est-ce que tu vas nettoyer sa statue à Montreux de temps en temps ? Non, je ne suis pas du tout ni fétichiste, ni... Non, c'est comme les fans. Je n'ai pas de culte de la personnalité. Non, non. Parce qu'il y en a qui nettoient et qui entretiennent les fanatiques à Montreux, sous les Halles, au bord du lac. Je les laisse bien faire. Quel est ton souhait le plus cher, si il y a de votre envie, votre souhait le plus cher à venir, quoi ? S'il y en a encore, bien sûr. Oui, écoute... Tout soit accompli. Non, alors, il y a une bonne partie de ma vie maintenant qui est plus derrière que devant. On ne dit pas ça, on dirait un vieux. Non, mais... Un Jean-Pierre, on dirait un vieux. Tu sais, à partir de 60 ans, on considère qu'on n'en a pas spécialement encore 60 à vivre. Et pour autant, cette dernière partie-là, je souhaiterais la vivre surtout en bonne santé. La retraite, si... C'est le cas. Nos édiles arrêtent de faire le yo-yo sur le calendrier. C'est vrai. Eh bien, écoute, j'aimerais bien qu'elles soient dans pas trop longtemps et puis que je puisse d'avoir, en effet, encore un petit capital santé qui me permette de faire mon tour de France avec mes enfants. J'ai la chance d'en avoir à Lille, à Dijon, à Lyon et à Marseille. C'est génial. Une grosse diagonale comme ça. Tu feras à vélo ? À bicyclette ou à moto ? Oui, oui, oui. Une petite moto tout terrain, j'aime bien faire... Marc, c'est un homme qui bosse, qui bossait, qui bosse, mais qui sait prendre du temps pour lui. Donc, je trouve ça magnifique. C'est bien, non ? C'est un exemple à suivre, messieurs-dames. J'ai la chance d'avoir une femme qui a à peu près les mêmes envies, les mêmes désirs et les mêmes aspirations. Vous l'avez rencontrée où, cette dame, on peut le dire ? Sylvie, elle est d'ici ? Ah non, elle est du Beaujolais. Ah ben, ça m'étonne pas. On est épicurien dans le Beaujolais. Ma mère est du Beaujolais, on s'est mariés à Lyon. Et donc, dès qu'on a pu professionnellement retrouver une opportunité pour revenir en Savoie, moi, j'ai toujours dit, quand je passais mes vacances au Bourjolais chez ma grand-mère, j'ai toujours dit, quand je serai grand, je reviendrai en Savoie. Extra, vraiment. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours, Marc, pour cette dernière question, presque, dernière question ? Qu'est-ce qui vous anime tous les jours ? Moi, c'est... Qu'est-ce que je vais dire ? C'est... Quand je vais bosser, déjà, j'ai l'impression de rendre service à la fois aujourd'hui à la société et aujourd'hui, grâce au chantier valoriste, aussi à l'environnement parce qu'on redonne des vies, des deuxièmes vies à des matériels, à des objets et à des hommes aussi. C'est vrai. accueillis et puis à Bissi. Alors, ton actualité, c'est que tu as déménagé Chambéry à Bissi et que j'ai été épaté du travail réalisé par tes menuisiers. Il y en a toujours et qui trouvent du job derrière. Oui, absolument. On a en effet une menuiserie éco-responsable qui est à la Cassine, qui est adossée à une matériothèque, donc à un endroit où on vient récupérer, enfin récupérer, racheter des matériaux qui ont déjà une première vie dans le cadre des constructions ou de rénovation du bâtiment. Et on se sert du bois qu'on a récupéré pour faire aujourd'hui des composteurs, pour faire des jardinières. Et voilà, donc cette menuiserie, en effet, elle a aussi ce sens humain et environnemental qui est bien dans la logique de la recyclerie qui est bien connue des auditeurs de Radio Grand Lac, la recyclerie de Drumette, qui est un endroit un peu hors du temps, magique. On est hors sol parce qu'il y a un petit jardin, il y a des poules, on est à des poissons et puis voilà, plein d'univers, des univers de la table, des univers de... Alors justement, amenez vos meubles, amenez, donnez, donnez tout ça. Donnez, voilà. Donnez-nous, donnez, je sentais, Enrico Macias. Moi, j'ai beaucoup donné et puis j'ai trouvé des choses et j'achète pour peu cher et je suis très heureux chaque fois que je sors. Louise a eu plusieurs vélos par exemple parce que je parle de la dernière. Merci beaucoup Marc d'être venu à Radio Grand Lac pour Vue Autrement pour cette quatrième édition. Henri Play dimanche à 18h sur la chaîne Facebook, Instagram et le site Autour du Lac du Bourget.fr et YouTube également du côté de Autour du Lac. Merci Marc, ça m'a fait un plaisir. C'était un vrai plaisir de partager avec tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Voilà, sur 92.1 FM et aussi sur radiograndlac.com. Jean-Pierre, un petit mot pour me dire au revoir notre Jean-Pierre Germain qui réalise cette émission avec Louise aujourd'hui. Merci Marc Debutet, tu embrasseras ta famille. Je n'ose à peine dire mais je me rappelle de souvenir chez tes parents dans la maison du Bourget du Lac. Exactement. Merci à tous. Merci Marc et bon été. et bon été. Merci Marc